bon matin bon matin bonne pré saint valentin on peut dire mois de l'amour vu qu'on est un peu tôt c'est le mois oui février c'est le mois de l'amour oui c'est son idée à elle je pensais que c'était la semaine prochaine qu'on faisait ça mais elle a décidé que c'était cette semaine parce que ça fitait dans le timeline d'habituellement trois semaines ouais parce que là on est le 3 3 février mais pas grave que ça soit pas on s'aime tout le temps c'est ça on s'aime tout le temps ça serait tellement qu'on se présente ça fait longtemps qu'on l'a pas fait puis on a eu plusieurs nouveaux abonnés récemment je pense que ça pourrait valoir la peine bienvenue sur le podcast théoriste podcast podcast de tricot moi c'est andréanne pérus sur les réseaux sociaux on peut me trouver sous le nom de knitting barre en bas kiro ça c'est instagram facebook c'est andréanne pérus design puis ravelerie andréanne dp toi ça va être écrit dans la description moi je m'appelle alexandre théoré je suis son chum puis je n'ai pas vraiment encore de ravelerie on a un instagram commun pour le podcast on a un instagram théoriste podcast aussi ça peut être la fin si tu veux j'ai mon ravelerie j'ai pas encore commencé à utiliser ça non plus j'ai commencé à tricoter ça fait pas longtemps je pense au mois de septembre peut-être au mois d'août au mois d'août au mois d'août puis c'est pas ce que je fais le plus même si j'aime ça c'est juste que j'ai un horaire du temps semi occupé quand même fait que déjà le soir à partir de quatre heures et demi je peux pas jusqu'à dix heures à tous les jours puis puis sinon ben durant le jour ben je fais autre chose ça fait que des fois j'ai pas beaucoup de temps mais je fais de mon mieux pour essayer d'au moins compléter un projet entre chaque vidéo tu sais c'est comme mon but c'est mon but là j'ai pas j'étais à un et demi presque un et c'est quoi en bas des ennemis sans que ce soit un quart ah ouais en pouce ben c'est le vrai il y a trois quarts ben c'est peut-être trois quarts moi je pense que c'est plus trois quarts mais non non c'est trois quarts on peut y aller en 16 si tu veux 7-16 7-16 ok parce que t'as pas tout à fait la moitié ben je suis rendu à ouais pas tout à fait la moitié pas tout à fait presque ben oui il me reste 6 aller-retour ça je décris c'est pas fini c'est pas la moitié on vient de faire 30 enjeux mais c'est quand même pas la moitié du projet ah ouais la moitié du projet tu fais ah ok non mais ok c'est parce qu'il fait des pantoufles ok on s'estime mais c'est parce qu'on pense pas à la même affaire il a fait plus qu'à la moitié d'une pantoufle mais il a pas encore fait une pantoufle donc c'est pas la moitié du projet ok moi dans ma tête j'ai ouais ouais c'est ça mais oui je suis rendu ok je suis rendu ça peut pas être 7-16 parce que on est 7-16 c'est tu sais ben oui ah ouais ok mais non ça marche pas c'est pas c'est non c'est non c'est ça fait que Andréanne, Alexandre on fait du tricot pis on parle des tricots pis d'autres affaires 8-9 un de ceux là un de ceux là pas encore dans la dizaine de toute façon ça va avoir été écrit à quelque part ouais pis là ben c'est ça c'est le thème de la Saint-Valentin fait qu'Andréanne elle a acheté des cochonneries qu'elle peut mettre là qu'elle a mis là une petite paille en plastique pour les tortures pis des petites oreilles de même là pour moi j'avais rien fait que je me suis fait un j'ai l'impression que je vais faire du patinage artistique ah ouais ça va faire une science mais en fait en plus on est full pas Saint-Valentin non on est vraiment pas Saint-Valentin mais j'aime les thèmes j'aime les thématiques j'aime décorer fait que ouais ouais c'est ça mais non on va pas faire des trucs de Saint-Valentin non j'achète surtout pas des fleurs non ben c'est aussi sûrement parce que la semaine d'après c'est ma fête fait que tu sais souvent c'est comme pis Noël vient d'arriver ouais tout en même temps c'est pas on s'aime pareil tout le temps tout le temps pas il y'a pas une journée pour ça tous les jours c'est pour ça fait que c'est ça Andréanne tu dois avoir 1000 projets encore tout le fait ouais mais je voulais parler de ce que je portais en famille ah je vais parler de ce que je portais non mais sinon je l'oublie pis on a des questions c'est Andréanne Pérez non toi oui mais pas moi dans le fond c'est que j'ai écouté le podcast de Stéphanie Voyer à la moelle suivante pis elle a parti un hashtag je me suis un peu dit non genre de ton premier tricot ton premier vêtement quelque chose en même temps on l'écrira en bas quelque part pis je me suis dit ah je vais parler de mon premier vêtement que je me suis fait pour moi fait que c'est ça que je porte c'est ton premier vêtement ben pour moi j'en ai fait pour enfant encore un peu. Vire-toi. Fais le tour. Fais le tour. A ma droite. Mets-toi debout. Je suis debout. Mets-toi debout, député les jambes. On verra pas, on va jouer dans mes fesses. on va voir ton bando foufoisse. Ok. A ma droite. Oui. Attends les braves comme ça. Montre nous tes boutonières. Ça pis ça. C'est un patron qui a été tricoté à plat. C'était ce temps-là. C'est plus l'année, mais ça devait être 2015-2016 à peu près, dans mes débuts. Je ne sais pas comment le montrer, là. Mais c'est ça, on faisait demi-devant d'un côté puis de l'autre, les manches à plat que tu couds après, la bande aussi de boutonnage que tu remets après. Tu sais, la couture, je pense que je l'ai déjà dit, ce n'est pas mon phare, ce n'est pas la finition la plus belle. Puis au départ, c'était un patron dans une revue de fil d'or, puis j'ai encore une laine, donc je voulais la monter. C'était de la fil d'or. Ça ne doit plus exister, mais c'était 30 % laine puis 70 % acrylique. Dans ce temps-là, tu achetais ça à Placerie? Bien, j'achetais ça chez moi, l'ancien magasin Pointmousse, qui avait déménagé, puis là, je pense qu'il n'existe plus. Parce que quand tu travaillais à Placerie, c'était comme mon dépanneur de laine. J'allais là, puis je me trouvais des projets. Puis c'était un patron, théoriquement, c'était une veste qui était pour homme. J'en fous. Je veux dire, je trouve qu'elle fait bien pareil. Puis là, moi, je la porte du côté stockinette jersey, mais elle était faite pour se porter... Je ne serais pas capable de le montrer, l'intérieur. On devait voir plus l'autre côté, l'envers. Mais moi, je l'ai cousu pour qu'on voit l'endroit. Je trouvais ça plus beau, comme ça. Fait que c'est... Je n'ai pas le nom du patron. Il faudrait que je le retrouve, mais je ne suis pas sûre que... C'était dans une revue. Je pense que quand tu achetais la laine, elle m'imprimait le patron. Fait que... On va peut-être mettre ça dans la description. Mais je ne pense pas que j'ai le nom. Puis là, j'avais ajouté des boutons mots du dollar à bas. Fait que c'est ça, mon premier projet de tricot. Il fait encore... Je le porte plus en dedans, plus comme une doudou, là. C'est pas mon préféré, mais c'est quand même... Je trouvais quand même que la finition, elle avait été pas si pire pour un projet de tricotant non-dessus. Fait que là, c'était-tu le thème, mon premier projet, ou c'était le thème, mon premier projet que je peux porter? Je pense que c'était mon premier vêtement au tricot ou H. Mais c'est peut-être... Parce que sinon, sinon, j'aurais montré mes bas, t'sais, c'est pas la première chose que j'ai tricoté. Je pense le premier vêtement. Si je me trompe... Mais tu ne me souviens même pas c'est quoi la première chose que j'ai tricoté? Je me souviens même pas quand j'ai commencé à tricoter. Ben, je pense que j'en ai parlé en premier, mais sinon je peux revenir là-dessus. Je pense que la première, première chose que j'ai tricoté, c'est avec mes bras. Un foulard avec mes bras, là. T'sais, tu faisais dans le temps que c'était la mode de faire des mâles, t'sais, t'avais de la grosse laine, là, pis là, tu passais... Ouais, mais je me souviens pas de ça. Je l'ai jeté. Je l'ai pas gardé. Tu l'as jeté? Je l'ai peut-être donné. Ouais, c'est ça qu'il faut dire sur caméra, là, quand même. Non, non, j'ai dû le mettre dans les affaires à donner pour... Elle jette à rien, Andréa, jamais. Non, mais c'est vrai, en plus, j'ai vraiment beaucoup de touche, là, j'ai de la misère. Fait que sinon, je l'ai mis dans une... Je l'ai mettant amené au village des valeurs, ou à une place de même, là. Ouais, je me souviens pas. C'est-tu rouge? Il était rose et gris, je pense. Mais je l'ai porté, mais j'ai commencé, on était ensemble en appart, dans les débuts. Fait que ça fait une dizaine d'années, peut-être, que j'ai commencé à tricoter, mais je sais pas si c'est ça mon premier projet. Ben, ou les pantoufles, non, pour les patients de la clinique. Oui. Pis j'avais fait... Je pense que c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais fait des pantoufles en épis de maïs, pis ben j'avais pas aimé ça, j'en avais fait une paire. Ouais, je me souviens, ouais. Pour moi, finalement, j'en avais fait une paire pour toi, pis je n'ai pas fait de plus. Mais, parlant de pantoufles, je vais passer à l'autre. Vu que... Comme on dit, mieux vaut tard que jamais, j'ai décidé de reprendre des pantoufles, pis là, j'aime mieux ça. Je pense que j'en avais parlé la dernière fois, j'en ai fait pour enfants. C'était le modèle... Jammer Slippers, ou quelque chose comme ça. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Je le trouvais le fun, lui, parce c'est juste... C'est des petits pieds bien. C'est juste du point mousse, là, presque. Fait que c'est quand même plus rap... C'est moins chiant que le point de... C'est pas des pieds, là, mais en tout cas, deux couleurs, là, je trouvais ça difficile. Fait que une paire pour un petit enfant. Pis j'ai fini aussi une paire que, théoriquement, j'aimerais amener à la clinique. C'est des restants. C'est le fun aussi, ça passe des restants de laine... C'est comme de... Voyons, c'est de la super bulky, fait que j'ai doublé de la DK ou de la Worsed. Pis là, ben, j'avais... C'est des restants. Fait que ça fait deux bas... On va dire pareil, pas pareil. Pas deux bas. Deux pantoufles. Pis... Fait que là, je vais peut-être pouvoir en amener à la clinique pis que les patients utilisent ça. Mais, en fait, c'est... C'est vrai qu'on m'a posé une bonne question cette semaine pis j'avais pas réalisé. Parce que je suis rendu très, très tricot, très bon, là. T'as suivi la question que tu m'as demandé pour les pantoufles? Ben oui, je me suis dit la question. Mais là, c'est la laine qui va dans la sécheuse, pis ben, j'avais pas pensé à ça. Fait que non, ça devrait pas être la laine qui va dans la sécheuse, parce que c'est mes restants de laine... Parce qu'à la clinique, on a des pantoufles que les gens portent, c'est des... Genre pantoufles Ikea, là. Ils se mettent en pied de bas, là, t'sais. Ils enlèvent toujours le soulier de leur bas. Ils se mettent en pied de bas. Mais... Y'en a qui aiment pas ça. Même en pied de bas, y'en a qui aiment pas ça. Fait qu'on a des genres de petites pantoufles... Ben, genre, je veux pas te feutrer, là, mais en... On a acheté ça chez Ikea, je pense. Y'a une semelle, pis... Ouais. Ceux qui ont déjà acheté les pantoufles Ikea... Y'a des petites et les grandes, pis... Pis c'est ça. Ça fait la job. Ça fait la job. Ils sont toutes la même couleur, même si c'est les petites ou les grandes. Fait que ça mêle des fois les personnes. Pis... Ben... Je sais pas. On pourrait alterner, pis avoir des pantoufles comme ça. Mais si on fait ça, ben on a commencé. Je disais aussi qu'Alex avait commencé à en faire. C'est moi, ça. Mais... Il va peut-être falloir juste les laver à la machine, pis les faire sécher, pis faire une rotation. En tout cas. Sinon, ben, on va continuer. Les prochaines vont être... Celui-là va être pour nous, pis les prochaines vont être avec laine acrylique ou quelque chose comme ça. On verra. Moi, je vais attendre, mais que ce soit là, je suis en train de faire des larges. Ou j'ai fait... J'ai fait... J'ai fait... Adulte médium. Parce que je pense qu'il y a, enfin... Il y a 5 ou 6 grandeurs, fait que c'est quand même pas si pire, là. Ouais, il y en a... 6, 7. Adulte large, adulte ex-large, adulte smart... Ouais, il y en a... Au moins 6, il y en a au moins 6. Ouais, je pense qu'il y en a 6. Fait que toi, t'en fais aussi. Ouais, c'est ça. Pis c'est ce qu'on disait tantôt, il était au 7-16e de fait. Ouais, ouais, exactement. Pis t'as perdu de maille. Bon, je suis en train de la rattraper. C'est comique. Ben, montre donc à quoi ça ressemble à peu près, justement. Moi, je les ai montrés finis, là, mais... T'as peu... Ok. Je l'ai tout brisé. Pendant qu'ils réparent ça, ce que je tricote, c'est... C'est de la laine à rayures, là. Comme ça, là. C'est de la fibrillia. La Sockstar, elle vient déjà bobinée en deux. Égale, qui porte la même couleur, pis tout. Pis cette couleur-là, c'est... Wonderland. Je l'avais acheté à la petite laine cette année. Pis là, ben, je me suis rendu compte que dans mon stage de laine à rayures, je suis quasiment rendue en manque, là. Il m'en reste comme quatre. Pis c'est pas beaucoup pour moi. Fait qu'il va falloir que je me rachète de la laine à rayures. J'aurais pas le choix. Parce que ça compte pas dans mes achats, hein, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Pfff! Mais j'en ai besoin tout le temps, là. Faut toujours que je fasse une paire de bas vanilles. Fait que j'ai besoin de laine à rayures pour ça. Ouais. Fait que ça compte pas. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est correct, là. Achète ça, achète ça. Ben oui, je sais que c'est pas toi qui va m'imiter. Non. C'est juste que j'essaie de me concentrer. Je pense que beaucoup de monde font ça quand ils commencent l'année, en se disant, je veux tricoter mon stage. Mais là, il faudrait vraiment, parce que j'ai beaucoup de stock. Pis, t'sais, j'ai pas vraiment besoin d'acheter des nouvelles choses. J'ai beaucoup de laine. Je me dis, je vais essayer de prioriser juste soit de la laine à rayures pour des bas, ou sinon, ben, t'sais, de la laine que j'ai besoin pour des projets, des designs. Mais sinon, t'sais, c'est ce que j'ai déjà là. Mais ce qui est le fun de ça, c'est que, t'sais, c'est comme, t'sais, là, c'est comme quand t'accumules dans ton garde-manger, là. Ouais, pis là, t'essaies de trouver une recette, là. Là, cette semaine, j'aimerais ça pas aller faire l'épicerie. Fait que qu'est-ce que je pourrais, ben, faire? Là, tu rouvres ton garde-manger, t'sais, comme, ben, je préfère ça. C'est souvent des pâtes. Je pourrais faire ça parce qu'on accumule toujours toutes sortes de pâtes. Pis tu préfères des pâtes, pis c'est ça. Là, c'est la même affaire pour la laine. T'sais, comme tu trouves ça, c'est, ok, ben, j'ai des restants. Fait que là, j'suis pas obligé d'acheter d'autres laines. Ben, j'aime ça. Pis, oui, c'est... T'as besoin d'acheter de la laine, oui. Oui. Mais là, j'suis rendue à un stade où ça me crée un peu d'anxiété d'en avoir autant. Ben, c'est pas de l'anxiété, genre, dans la nuit, là. Mais que je me dis, faudrait que je la tricote aussi, t'sais. La nouvelle génération, hein. T'as de l'anxiété, est-ce que c'est pour ça? Hé, j'suis bien écoté où la fuck you! Ah, là, j'ai trop acheté de laine! J'suis pas anxieuse, mais... Faut que je l'utilise, là, ça sert à rien que j'en quineuse, c'est ça que je veux dire. Mais oui, j'aime ça, comme j'aime utiliser mes restants, t'sais. À chaque fois que j'en parle, je trouve ça vraiment le fun. Pis là, ben, les petits projets de faire des pantoufles, je pensais pas avoir le goût d'en refaire. Je me suis comme fait un peu... Pas imposée d'en faire, mais t'sais, pour ma nièce, c'était comme une demande, ah, spécifique, qu'elle aimerait ça avoir des pantoufles. Je me dis ça, ok, je vais en faire une paire. Pis j'ai trouvé ça le fun. Ça peut remplacer un projet de petits bas, là, quand je sais pas quoi tricoter. C'est un projet qui demande peu de réflexion. Très, 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 très peu de réflexion. C'est comme tricoter une lavette. C'est vrai comme tricoter une lavette. Ben, c'est vrai, parce que tu fais comme un carré. Tu fais un genre de carré, pis à un moment donné, ben, quand t'es rendu au bout de ton carré, dépendamment de la grosseur que t'as à faire, ben, ils disent bon, ben, star knit pearl, pis, ben, quand t'auras fini le knit pearl, ben... C'est la partie couture, mais c'est pas long. Fait que c'est pas très grave. Et, ok, finis ton ram, pis tu vas montrer à quoi ça ressemble. Parce que... Ben, je me suis calculée. Assez calculée. Pour faire la grandeur adulte médium, j'ai réussi à faire une pantoufle au complet en écoutant quelque chose qui durait 3 heures. Pis j'ai pas gossé sur mon téléphone, j'ai vraiment... j'écoutais ce qu'on écoutait, pis je faisais la pantoufle, pis j'ai réussi à la faire au complet en 3 heures. Fait que 6 heures pour faire une paire de pantoufles, je trouve ça quand même raisonnable, là. Ça, c'est ma vitesse, là. Alex, peut-être que c'est le double, à peu près. J'ai dit ça, t'as un hit, on va un peu en bas, là. T'as fait un peu en bas, là. C'est ça, hein. Ouais, c'est trop fou, là, mon enfant. Ben, ouais, peut-être qu'Alexandre, ça y prend un petit peu plus... Peut-être une douzaine d'heures, toi, pour... Moi, je pense que c'est le double, comme d'Andréanne, à peu près. Mais tu vas quand même vite, là. Ouais, c'est pas que je vais pas vite, y'a des... Y'a des... Y'a des... C'est plus long pour... J'ai moins de confiance à attraper les mailles, OK? On va dire ça. J'ai moins de confiance pour dire, t'sais, je peux pas pas regarder ce que je fais, là, t'sais, je regarde tout le temps, mais... Mais, t'sais, je pense que j'ai une bonne vitesse de croisière. C'est tout le temps la question de... D'avoir la... J'ai pas encore l'automatisme, mais c'est... Surtout, là, tu fais des comptes, là. Ouais, mais c'est... J'ai remarqué avec le doigt... Dans le fond, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui tricotent vite, Évidemment, ils gardent le... Le... Le maille sur le bord de l'aiguille. Ouais, pis je l'ai... Dans la partie qui descend. Pis c'est ça avec ma main... Avec ton index, exactement. Pis c'est ça que j'ai remarqué, mais j'ai pas encore trouvé la twist pour le faire de même. Mais... Mais c'est ça le truc. C'est ça le truc. Le truc, c'est... Il faut que... Ton... C'est ton index pis ton pouce qui vont... Qui vont aller t'indiquer si tu l'as bien attrapé ou non. Pis après ça, moi, souvent, je vois la descente de même, ce qui sert à rien dire. C'est ça qu'on voit ce que tu expliques. Ah ouais, c'est vrai. Souvent, moi, je vais descendre ma... Ok, je vais en faire une, là, parce que je vais m'aider tout le monde. Dans le fond... Parce que c'est comme si t'as vu un tutoriel que tu m'aider. Mettons un index, là. T'sais, je vais rentrer mon aiguille pour faire mon index. Je vais virer à l'entour. Pis là, ben, t'sais, tu fais ton index. Mais t'sais, moi, ce que j'ai vu, c'est que le monde, après ça, ils vont... T'sais, ils assortent de même. Et souvent, moi, je suis trop loin. Pis c'est mon aiguille, là. C'est vrai que t'es loin. Fait que là, je m'avance. Pis là, ben, t'sais, habituellement, le monde, mettons, pour un pearl, même affaire. Là, ils vont sortir la maille, t'sais. Moi, j'ai eu la misère à faire ça parce que je suis toujours trop loin. Pis là, avec les petites aiguilles de même, j'ai encore plus de misère parce que, t'sais, le jeu est vraiment en cours ici, là. J'ai toujours peur de perdre des mailles, pis ben, j'en perds. J'en perds des fois. Fait que je le fais pas, fait que je joue comme safe quand je tricote. Mais le truc, ça serait vraiment que je... Ça serait d'être économique, là. À un moment donné, tu vas gagner avec la confiance, puis ça va être correct. Ça serait de rester petit comme ça, pis d'y aller de même, pis d'y aller vraiment... Pis même là, je suis trop proche, pis t'sais... Non, t'étais pas assez proche. C'est ça, j'étais pas assez proche. T'sais, c'est... Mais je suis pas encore capable. Mais il faudrait que je me pratique plus parce que... Les mauvais plis commencent déjà à s'imbriquer, là. T'sais, si je continue à faire ça comme ça, il va falloir que je défasse ça. Ouais. Parce que c'est... T'sais, au nombre de mailles, pis des choses que tu tricotes, t'sais, j'y réfléchis déjà plus, t'sais. Ben t'sais, moi, pour être sûre qu'elle tombe pas, là, je sais pas si je le... Tu mets ton index, pis... Je pense que je le fais... Ça, je mets mon index, pis mon pouce... Sur mon aiguille, c'est à l'envers, là. Ouais. Fait que comme ça, ben, c'est pas sûr qu'on voit. Moi, c'est des petites aiguilles, en plus, là. Mais instinctivement, ils tomberont pas parce que je les tiens. Je les relâche, je les tiens, je les relâche. Ouais, j'essaye, c'est ça. Mais aussi, c'est peut-être pas... Moi, ma technique, c'est pas non plus la... Je suis pas sûre qu'il y a une technique meilleure que d'autres, là. C'est... J'ai sûrement aussi un peu de mauvais plis, là. Fait que... Ça va vite pour moi, mais je pourrais aller plus vite. C'est pas grave, j'ai pas besoin. Oups! Là, j'ai une bonne... Ça arrive des fois que, t'sais... Ça va-tu? T'es-tu correct? Ça va. Fais-tu finir ton ras? Ouais, mais je pense que je me suis couré sur la dernière, là. L'ai-tu mis à l'envers? Je pense que je l'ai mis à l'envers. Non, t'es correct. Elle est juste lousse. Elle est toujours un peu plus lousse. Fait que montre, montre à quoi ça sent. Ouais, je vois la... Après ça, je pense que t'arrêtes de tricoter. Non, non, je l'ai correct. Fait que... C'est l'envers. Ça, c'est à l'envers, ouais. Fait que là, ça a l'air de ça à plat. On le voit-tu bien? On le voit bien. Ouais, on le voit bien. Fait que ça, c'est de quoi ça a l'air à plat. Pis... Là, j'étais en train de faire les côtes. Je pense que je fais 7 ou 8 rangées de côtes, là. Je sais pas si on le voit bien, les côtes. C'est du mid-pearl, les côtes, là. Fait que c'est rien de compliqué, pantoute. Pis c'est du... Qu'est-ce que tu fais pour que ça fasse un petit bout de pied, là? Pis c'est du knit... Mettons, moi, il faut que je fasse 30 rangées. Pis c'est 38 mailles. Fait que c'est 12 mailles knit. Après ça, j'en purl 1. Après ça, j'en tricote 12. J'en purl 1, j'en tricote 2. Le purl, c'est pour faire la petite ligne qu'on voit ici. Pour faire la ligne. Fait que... Pis après ça, ben, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que... Justement, tu vas leur plier ces lignes. Ouais, pis ça va être ton... C'est comme si ça fait ta semelle, là. Ouais, c'est ça. Ta semelle, ça va être ça. Ça va être... Ouais, pis ils sont quand même confortables. J'ai essayé, vu que la small, la medium me fait, là. Je les ai pas portées plus qu'il faut, parce que je voulais les laisser beaux, mais ils sont, t'sais, dans le pied, c'est confortable. Ouais, pis t'sais, pour le temps que ça prend à tricoter, ben, t'sais, regarde ça, là. Si j'enlève les coques, là, ça, c'est carrément une lavette. Fait que si t'as déjà fait une lavette dans la vie, là, ça prend le temps d'une lavette à faire. C'est sûr. Une fois que t'as fait ça, ben, tu diminues. Ouais, c'est pas très long. Pis une fois la diminution faite, ben, là, tu recoudes, mais t'sais, c'est pas bien plus long qu'une lavette et quart, d'après moi, là, pour quelqu'un qui tricote, là. Si on compte en lavette. Ouais, ouais, ben, c'est la métrique, après. Ben, c'est... Le temps en tricot, c'est les lavettes. Combien de carrés que je suis capable de faire? Ouais, ouais. C'est pas pire, les erreurs, t'les as faites juste dans l'enduit. J'ai fait deux erreurs. Ouais, j'en ai vu une ici, t'en... Ah, ben oui, toi, oui. Là, pis t'en ai une à quelque part, là. Mais ils sont comme dans le dedans qui s'apparaît pas à l'extérieur. Non, c'est sûr. J'ai fait une erreur que j'ai oublié. T'as, j'en fait un pearl sur le mauvais côté, sûrement. Une fois, ouais. Pis ici, c'est que, probablement, comme tu disais, que c'est un... T'sais, c'est deux lèvres, là. Deux brins, ouais. Deux brins. Fait que, probablement que quand j'ai twisté pour... Ben, on t'a pas montré, c'était quoi? Ben, probablement... Ah, mes appareils. Non, mais l'espèce de look, là, pis là. Ouais, t'ici. Parce qu'on la voit, là. Ouais. Et ici... Ouais, c'est ça. Ça, ici, là. T'as sûrement juste poigné un des deux... Des deux lèvres. Ouais, c'est ça. Quand j'ai twisté ma lèvres, il y en a sûrement une qui est restée d'un bord, l'autre qui est restée de l'autre, pis c'est tout. Ouais, bon. Au moins, c'est tombé sur le côté qu'on voit pas. Ben, c'est correct. Ça se fait... Ça se fait rapidement. Je pense que, si c'était pas deux brins, je le ferais vraiment plus vite. Ben, la prochaine fois, tu le ferais avec la grise, là, qu'on en a... Ouais. Une quantité... Ouais, c'est une bonne idée. On préfère vite faire le pantofabique, je pense. Ouais, ouais. Parce qu'il en reste deux, non? Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Fait que... Sais-tu qu'est-ce que tu portes, là? Sais-tu c'est quoi le nom? Euh, non. Euh, non. Je savais même pas que je l'avais pas boutonné, j'espère en bout. Ouais. T'as arrêté. Tantôt, t'as arrêté de le boutonner. Ouais. C'est... Ben, je vais en parler, c'est que c'est mon design. Fait que c'est mon cardigan à cœur de maille. Ouais, c'est full concept en plus, ça fait le cœur. Que j'avais fait en collaboration avec la boutique Cœur de maille à Québec. Mais ça, c'est la... C'est pas le modèle que j'avais, ben, pour le patron, là. Dans le fond, j'en suis fait un pour moi avec la laine de chez Cœur de maille. Puis, Alexandre, il trouvait que c'était un beau modèle. Il en voulait un. Fait que ça, c'est de la Knit Picks, Wool of the Indies. Couleur, genre, papaye, quelque chose. Je pense que c'est Papaya Heather. Puis, euh, c'est un champ... Ben, c'est une... C'est une veste, un cardigan qui se tricote du haut vers le bas. Avec un petit point texturé facile, quand même, là, en avant, en arrière. Puis, rien sur les manches. Puis, euh... Je pense que... Dans le patron, il y a... Les manches sont faites sans diminution. Puis, Alex, j'en ai fait un avec des manches un peu plus ajustées. J'ai aussi fait un... Je pense que le premier bouton est supposé être plus bas. Peut-être que l'encolure est un petit peu plus échancrée. Fait que j'ai fait un modèle un petit peu plus... Masculin. Il aurait pu être un peu plus masculin. Ben, la couleur. C'est toi qui a fait sa couleur. Non, c'est pas la couleur. Je pense que c'est l'évasement... Mais ça aurait pas pire être même plus proche, là. Parce que t'es un col gang. Dans la même chose. Moi aussi, j'ai un col en V, là. Ben, comme ça, c'est pas pire. Il me semble que des fois que je l'ai portée, c'était... Tu l'as pas portée. Non, c'est que dans le fond, si ma mémoire est bonne, je te l'ai tricotée pour Noël. Ma mémoire est bonne. Je te l'ai tricotée pour Noël l'année passée. Je te l'ai faite déballer. Mais, on avait pas d'électricité. Puis, il était pas bloqué. Puis, je l'ai fini comme juste à temps pour Noël. Puis, on n'a pas eu de l'électricité pendant un bout de temps. Fait que quand tu l'as eu, il était quand même plus court. Je pense qu'il faisait moins bien. Puis, tu l'as pas... En fait, je pense que tu l'as pas porté encore. Je l'ai voulu le garder beau. Je l'ai amené dans un festival, puis... J'ai eu un problème. Le problème, c'est que je vais à l'école. Puis, à l'école, ben, il y a de la poussière partout. C'est épouvantable, la poussière, là, t'sais. Parce qu'il fait de la construction, là. C'est pas... Il y a pas de la poussière dans les classes, comme pour le plaisir, là. Non, c'est ça. Puis, t'sais, poussiéreux... T'sais, je veux dire, dans tout le couloir de l'école aussi. T'sais, même si on travaille dans une salle, tout sort de la salle, il y a de la poussière partout, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je l'amène pas mes belles affaires à l'école, là. Non, mais c'est correct. J'étais habillé en cochonnerie, là. Fait que, t'sais, même une tuque qu'Andréne a faite, je la porte, puis quand j'arrive pour rentrer dans l'école, je la laisse dans l'auto. Parce que je veux pas la rentrer en dedans, parce qu'elle va être extra poussiéreuse, là. Fait que... La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y a ça... T'sais, il y a certaines choses qu'elle m'a faites que je porte pas. Parce que... Ou elle me fait une tonne de bas de laine que je porte pas non plus. Ils ont encore neuf dans le tiroir, parce que... T'sais, des fois, il fait bien trop chaud dans les bottes de construction avec ça, là, t'sais. Puis, je les porte plus. Avant, c'est parce que j'allais à la clinique tout le temps. Fait que là, puis à la clinique, moi, je suis en pied de bois. Fait qu'on est pas... On parlait de pied de bois tantôt, là, c'est pas une clinique... C'est pas une clinique de... C'est pas froid. C'est pas froid. On va dire ça, ouais, c'est ça. Mais souvent, c'est des... Quand tu passes à une clinique, tu vas penser à un environnement un peu stérile, là. C'est pour ça que je dis froid, là. Fait qu'il est protocolaire. On n'est pas protocolaire non plus. Non, on n'est pas protocolaire, mais on n'est pas non plus peace and love. Tout le monde en nu-pied, là. C'est pas ça l'idée, là. C'est sûr. La raison pour laquelle moi, je suis nu-pied, c'est parce que souvent, quand les gens rentrent, le courant d'air froid qui rentre pogne dans mes souliers, puis là, l'air froid reste dans mes pieds, puis là, je deviens mes pieds humides. Puis quand je reste là toute la journée, mes pieds, ils sont juste vraiment froids. Fait qu'en pied de bas... De laine, t'es correct. Ouais, c'est ça. Je suis correct. C'est pour ça que je suis nu-pied, là. Ben, nu-pied, oui. Nu-pied, c'est un drôle de terme. Nu... Nu-bas. En pied de bas. Il porte des bas seulement. Il porte des bas. Chaussettes pour les Français. Exact. Fait que c'était le fun, parce que je portais toujours des paires de bas différents. Le même. Ils disaient, ah, ils sont beau tes bas. C'est Andréa. C'était plaisant pour ça, puis mes gilets aussi, t'sais. Mais là, j'y porte plus. J'y porte plus. Ben, on a pas tant d'activité sociale non plus en dehors de la job. Fait que, t'sais, à part si on a quelque chose dans ma famille ou, t'sais, on va s'habiller autrement si on fait un podcast, mais sinon, on s'habille en pitch quand on est chez nous, puis on sort pas beaucoup. Fait que, on a pas tant l'occasion de porter. Ben, moi, mes tricots, je les porte quand je travaille. Ceux que je peux... Ah! Mais d'ailleurs... J'en ai des bas. Juste dans ma face. C'est quoi ces bas-là? Je me souviens plus, je les avais testés pour... Les détails seront en bas. C'était un test que j'avais fait. Ah! Puis... De parcs? Non! C'est des montagnes! Oh! C'est des montagnes! Regarde, ici, là, c'est comme des montagnes enneigées, mais toi, j'avais fait 30. Ah! C'est tellement flexible, là! C'était tellement bon! Ouais! Mais... Regardez ça! Mais c'était... C'était... C'est des beaux bas! Sauf qu'à un moment donné, il y avait un jacquard avec 4... 4... 4 laines en même temps pour le jacquard. C'est... C'est du fort! C'est la première fois que je faisais ça! Ah oui, hein! Puis je pense qu'il fallait que je recommence! Parce que c'était trop serré! Mais bon! Euh... Tu parlais de la tuque? Sais-tu que... Non, non! Fais ce que tu veux! De ta vie! Ben... Je suis rendue là! Vas-y! Fait que la dernière fois, je tricotais cette... Cette tuque-là, la Musselberg Hat de Soldatig, qui est un tube, en fait, la laine... Puis la laine, c'est la laine de Gage Dye Work, de... Our Solar System. Ça ressemble à ça, mais là, je peux pas vous le montrer au complet parce que j'ai cousu un petit... Petite... Étiquette! Fait que je vais le replier. En fait, c'est ça! C'est que c'est un tube, puis là, tu le plies en deux, tu rentres un tube dans l'autre... Ben, un bout dedans! Ah! J'aurais pas dû le défaire! C'est parce qu'avec le petit étiquette, ça va moins bien. Fait que là, tu rentres un bout dans l'autre, tes alignes, hop, hop, hop! Puis, tu peux replier le rebord. Ben, moi, je la trouve plus belle comme ça, de l'extérieur, puis on voit plus toutes les couleurs de planète. Puis là, on la replie en deux, puis elle est un peu grande. Dans le fond, je l'ai faite... Je voulais utiliser toute, toute, toute la laine. J'ai suivi les indicatifs pour... Je me souviens plus quelle grandeur, là, mais... En fait, je l'ai faite plus longue que ce qu'il disait, parce que je voulais m'assurer que j'ai utilisé toute la laine. Puis je me suis dit, pas grave, il faut pas juste un plus gros rebord. Puis, ben, je m'assure de voler. Alors, Alexandre, il... C'est moi, ça! Tu veux-tu la mettre sur ta petite tête pour montrer que tu l'appelles? J'ai les oreilles! Oui, enlève les oreilles, puis mets la tuque! Oh! Je peux pas, moi, j'ai mis un... Je savais pas que ce podcast-là me ferait faire autant d'efforts. Ben, c'est beaucoup d'efforts, hein? Je suis en train de faire un rang, là. Ben, là, je pensais que t'en faisais... J'avais pas vu que t'avais commencé, là. Puis je pense qu'une étiquette, ça va à gauche. Oh, sac! Fuck les étiquettes, hein? Comme on dit! Comme on dit! Hop! Fait que c'est ça! C'est très chaud, hein? Il est content parce que ça lui chauffe le cou. Ouais. Ah! Tu vas mettre les deux? OK. Bon. Fait que c'est mon premier projet, puis... Fait que si tu portes des oreilles d'en même, et de moment donné, ce que tu peux faire, c'est rentrer le cerceau dans la... Ben oui! C'est pratique! Fait que là, on dirait que, regarde, c'est fait avec... C'est ça! Ah! Voilà! Garde! Hein? Ingéniosité! Fait qu'il faut juste que tu trouves tes oreilles. Ah! Ah! T'as-tu trouvé? J'ai trouvé les oreilles! OK! Bon! Fait que je... Au départ, c'était pour moi, mais je vais en faire une autre. C'est pas grave. Tu sais, c'est lui le fan des étoiles, là. Fait que... Le fan des étoiles! Des planètes! Des planètes! Euh... Ouais! Vas-y! OK! Moi, j'aurais rien à dire! Ben oui, tu restes une truc à montrer! Moi, j'accompagne! En tout cas, le spoiler, j'ai une truc à montrer! Ouais! C'est ça! J'ai aussi fini une paire de bas! Une autre! Ben, une autre! Une paire de bas! Comme ça! Les bas pour quelqu'un de ma famille! Où? Non, ben, c'est parce que je dis quelqu'un parce qu'ils ont tous la même... Maudit même grand pied, là! Fait que ça... Ça peut être soit à ma mère, à mon père ou à ma soeur! Fait que je vais attendre de voir les autres que j'ai faites, que je vais faire! Pis... On décidera qui va... Qui va à quoi! Fait que ça, j'avais utilisé des restes de laine à rayures! Que j'ai pris les mêmes couleurs pour les deux bas, mais je les ai mis un peu à des plates différentes! Avec une laine contrastante bleue! Pis ceux-là, c'est toutes des... C'est toutes des laines à rayures de Aria 51 Fiber! J'en avais quand même pas mal! Pis... Je voulais garder ceux-là parce que... Ben... J'en avais pas eu assez! J'aurais alterné avec d'autres marques! Mais celles-là... C'est toutes des rayures à peu près de 4 ans! Fait que comme ça, ben ça fait quelque chose qui est uniforme! Pis... Je vais pouvoir faire un autre... Je prépare mes cadeaux de Noël à l'avance! Fait que j'essaie d'en faire une paire par mois! Pour... Pour la famille! Fait que ça! Pis... Qu'est-ce que je montre? Ok! J'en avais pas qu'est-ce que j'avais compris! Je suis en train de tricoter aussi un chandail... Oh! Il est lourd! Chandail Metropolis de Tannis-la-Vallée! Qui est presque fini! Avec une laine qui existe plus! Fait que c'était de la... Euh... Puppies Pom Pom... Un peu comme ça! Tint par... Je sais pas si c'était une collaboration avec Roulie Mamotte! Ou quelque chose de même! Je vois les deux noms dessus! Euh... Puppies Pom Pom, ça avait fait... Ça l'a fermé! Pis quand elle a fait sa rente de fermeture, elle a vendu ses chevaux vraiment pas chers! Fait que c'est un chandail qui va m'avoir coûté 25$! Nice! Avec la laine 100% à laine! Fait que c'est quand même cool! J'aimais beaucoup la couleur! Parce que mes deux couleurs préférées, ben c'est mauve pis vert! Fait que c'était comme parfait! Fait que là, c'est très très lourd! C'est vraiment un gilet qui est dense! C'est avec des grosses aiguilles! Ça me fait quand même mal aux mains quand je le fais! Mais là, je suis rendue au côte du bas! Euh... Il me reste... Il me reste ça de laine! Pis je le fais au complet! Pis je vais voir la longueur que ça fait! Pour l'instant, il est un peu court! Euh... Mais... Je l'allonge le plus que je peux pour essayer de gagner de la longueur! Pis j'ai décidé de pas faire un col roulé, mais juste un col normal! Fait que... Mais sinon, j'aurais... J'aurais eu un col roulé pis un jandail beden, là! Ça aurait pas marché! Fait que j'ai choisi! Pis le col roulé, c'est... Moi... C'est moi mon genre! C'est moi mon genre, ouais! Mais je l'ai fait passer! Je pense qu'il va me monter quand même un petit peu dans mon cou, quand même! Euh... Fait que la prochaine fois, c'est sûr qu'il est fini, là! Il me reste... Peut-être une couple d'or de côte à faire, là! Mais ça me fait mal au moins! Fait que... Quand je le fais... T'en fais pas très longtemps! Pis... C'est ça! Mais il est quand même... J'ai hâte de le porter! Il va être chaud, là! Il va être chaud! Mais pour l'instant, quand je le porte... C'est ça comme... Je suis pris dedans! Parce qu'il est vraiment raide! T'sais, les mailles sont vraiment denses! Mais je pense qu'elle va se relâcher, là! Au blocage! Pis c'est ça! Euh... Fait que je monte l'autre! Un petit peu... Dis-moi un chiffre, quoi! Deux! Deux! Toujours deux! Ok! T'es-tu... T'as-tu fait un rang? J'aurais pas mal de me demander si je me suis pas fourré! Là, c'était fait! Je crois que ça serait vraiment pas grave, là! T'es trompé en fait les minutes de perles? Euh... Ouais! J'ai inversé, hein? Ouais! J'ai... T'es trompé! Mais... Ça va-tu vraiment changer quelque chose? Ben... On va le voir, là! Tu veux que je te le défasse tantôt? C'est parce que j'aimerais continuer! Ben... Je peux peut-être... Un peu... Mais oui, mais... C'est parce qu'elle perd pas mes affaires! Mais en milieu! Euh... J'ai fini avec un hit! Continue en... Continue! Continue en... En... Original, là! T'es... Continue en suivant, c'est là! Ben là, c'est parce que le problème, c'est que j'ai fait Knit Pearl! C'est quand même parce que j'ai fait deux nits! Non, t'as sûrement commencé par... Knit! Ah! Ça, j'ai fait Knit partout! J'ai dû faire un... Regarde ici! Ah! Ça, c'est sûrement le cas, mais... J'ai dû faire deux nits! Reviens avec Knit Pearl, pis... Ou deux Pearls... Fait que t'as fini avec un nit? Tu comprenais pas pourquoi? J'ai fini avec un nit, ouais! C'est mon plus grand cauchemar! Ben... C'est toi qui décide! Ça va être une touche d'originalité, hein? Ok! Touche d'originalité! Vous allez voir les fois, c'est... Ah, ok! C'est ça! Ben non! Mais je t'ai demandé si t'avais fini pour que je puisse en plus montrer ma excavation blanket! Euh... Comme ça! Fait que là, encore même chose! Très, très longue! Très, très grande! T'en peux pas trop vite, là! Tu garoches tout! Non, c'est vrai, y'a beaucoup de poils! Alex va la rouler, finalement! Elle est belle! Avec toutes les franges! Non, je l'ai! Ah! Tu as mal au bras! Donc, on voit toutes les rayures, hein? Hum-hum! Moi, je suis derrière! Je suis derrière la couverte! Si vous vous demandez, j'ai pas disparu! T'as peu! T'as peu! Tu vas peut-être réapparaître! Ouais! Mais... On voit-tu tout, là? Ouais! Siou! Fait que là, depuis... Attends! Attends! Depuis le dernier podcast, j'ai fait... En fait, je les ai comptés! J'ai fait comme quatre-vingt... Quatre? C'est ça? C'est ça? Quatre-vingt-quatre en... Rayeux! Coup de peau! Coup de peau! Ha! Ha! Fait que... En fait, théoriquement, si je continue ce rythme-là, je la finis pour la prochaine fois! Parce qu'il m'en reste à peu près une... Mais voyons! Il me reste... Il me reste... C'est un genre deux, ça m'envoie! Je pense que j'étais à 160 miles, pis on diminue par couleur, donc par aller-retour, tu diminues deux miles, fait que je pense qu'il me reste à peu près une quatre-vingt couleurs à l'aide. Fait que j'ai hâte! T'as hâte d'avoir, pis d'en faire une autre! Ouais! Peut-être pas le même modèle, mais un autre couverte. C'est différent un peu! Ça va être la couverte à chaud! Et à moi! C'est ça! Elle va être à elle deux semaines, pis après ça, elle va être au chat pour le reste de la vie! C'est mon petit! Pis... Qu'est-ce que j'ai... Il me semble que j'ai eu un flash, pis j'ai oublié! On est-tu à le mi-chemin de tes projets? Je pense que oui! Ben là, j'ai montré des choses finies, mais j'ai montré aussi des choses en cours, là! T'sais, j'ai un peu été aléatoire! Bon! Bon! C'est ça! Pis de... J'ai été inspirée... Je parle d'autres podcasts aujourd'hui! J'ai été inspirée par Mathilde de Mathilde Tricotte, qui... Je pense que dans son... Dans le début du mois de janvier, dans un de ses podcasts, elle s'est mis au défi de finir certains... Certains... Tricots! Pis pour ça, ben, elle avait mis des... Elle avait mis les... Les noms de ses projets dans un chapeau! Ben, un bol! Pis elle pigait... À chaque jour, qu'est-ce qu'elle allait tricoter! Fait que j'ai décidé de faire la même chose! J'étais pas un chapeau, c'était... Un petit panier! Un petit panier de... Un nom! De Big Blue Mama! Pis là, ben, j'ai écrit dedans! Pis là, quand je sais pas... Parce que... Souvent, je veux tricoter sur tout ce que j'ai comme projet! Pis là, je suis pas capable de me décider! Pis là, si Alex est là, je lui demande lequel! Pis il va me dire deux! Il dit toujours deux! Mais ça veut jamais rien dire! Deux! Fait que là, je vais les écrire! Pis je vais les piger! Pis... Ben, c'est ça! J'ai trouvé ça le fun! Fait que je continue à faire ça! Quand j'ai pas un... Mettons, ok, faut que je finisse ça! J'ai un deadline! Là, je sais qu'il faut que je tricote sur celle-là! Mais sinon, quand j'hésite entre tous mes projets qui sont assez faciles! Ben, je pige! Pis j'avance! Fait que... J'ai un peu avancé! Mon bas de Noël! Les... Vintage Christmas-like socks de... The Great Owl... Ah! J'avais l'air de dire Yvou en anglais! The Great Owl Knit! Ouais! Ok! Fait que j'ai fini... Je pense que là, je suis rentrée au talon! Mais en fait, je vais vous montrer! J'ai l'autre bas! Talon se fait tout de suite après les... 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 Les Lumières! Qui normalement est un talon d'eau! Moi, j'ai fait un talon d'eau! À coups-ci! Fait que je... Je... Je suis sûr! Je devrais avoir fini... À un moment donné! Il avance moins vite! Parce que c'est plus Noël! Mais je veux quand même le finir! Avant... Décembre prochain! Fait qu'il rentre dans ma rotation des... Tu sais, Andréa m'a dit que je dis tout le temps deux là! Mais la réalité, c'est qu'Andréa, elle prend une décision. Une fois que sa décision est prise, elle me pose la question, qu'est-ce que j'en pense? Puis ce qu'elle veut, c'est que je réponde... J'espère qu'ils disent la même chose que... Très, très... Ouais! Fait que... Fait que, tu sais... Elle m'amène, mettons, quatre laines différentes. Puis elle dit, quelle laine que je devrais prendre? Puis là, je dis, bien, celle-là. Elle dit, ok, ça sera peut-être pas elle. Bon, ben, Chris, non, ne me l'est pas! Mais c'est tout le temps comme ça! C'est tout le temps comme ça! À moins qu'il faut que j'en pige une au hasard. Même des fois, si j'en pige une au hasard, des fois, ça fait pas, tu sais. Puis je l'ai pigé au hasard, dans un tas de hauts hasards qu'elle a mis elle-même dedans. Fait que c'est pour ça que la réponse, c'est deux. Fait que... Fait que c'est deux. C'est... C'est... C'est ça. Tu dois pas être la seule qui fait ça. T'es comme... Je voulais juste que tu... T'es pas la seule fille d'un tricot. Fait que non, j'imagine que vous êtes plusieurs à faire ça. Typiquement féminin. Ça me fais-tu bien? Je devrais-tu porter ça à la place de ça? Non. C'est ça. Bon. On va continuer. Arrête de me tuerrer. Ouais. J'ai... J'ai... Cette fois-ci... Ben... Intelcom a su où trouver mon adresse cette fois-ci pour la laine de... Encore Gage Eye Work. J'ai... Dans le fond, j'ai acheté son club de... Club de laine? L'astrologie. L'astrologie. Club de laine. T'en as... C'est un... C'est pour trois... Trois laines différentes, exclusives. Une en janvier, mars, mai. Ça, c'est la laine du mois de janvier. Qui est une laine pour faire un châle. Dans le fond, il y avait... Fait que ça... Gage Eye Work. Pis tu peux écrire... Le nom en arrière, c'est Never Have I Ever. De la couleur. Pis c'est ça, il y a plus de laine là. C'est 150 grammes. Fait que c'est comme un écheveau et demi. Pis c'est assez pour faire un petit châle. Gage Eye Work, c'est ma laine préférée. De toutes les laines, c'est ma june préférée. Pis il y a... Il est vraiment plein pour que ça fasse des rayures égales. Là, comme on voit, le châle, même si on agrandit à chaque fois, les rayures sont égales. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Pis elle a suggéré pour ce châle-là, si on voulait. C'est un châle de base là, je pense, qui est écrit par elle. Eux autres. Je sais pas si ce sont plusieurs. Mais en tout cas, je me souviens plus du nom. Je pense que c'est Hydrogène Charles. Pis pour ceux qui connaissent le jeu Never Have I Ever ou Je N'ai Jamais. Il y a comme pour chaque couleur qui est pas les couleurs bleues. Elle disait quelque chose par rapport au tricot. Pis si tu l'as déjà fait, ben là tu faisais du point mousse. Pis si tu l'avais jamais faite, tu faisais du jersey. Fait que, mettons, t'as déjà tricoté quelque chose pour un animal dans un avion. Des trucs comme ça. Fait que c'est fun. Fait que ça rend le châle dynamique. Fait que là, je pense... Faut faire attention de pas tricher aussi, hein. Parce qu'Andréanne, elle a failli tricher de moment donné. Pis je l'ai ramené à l'ordre, là. En fait, j'ai triché. Ah, t'as triché finalement? J'ai triché parce que, ben... J'ai... J'ai... Pis on a un groupe de discussion pour ça. J'espère que ma déception est pas faite. Pis y'en a qui étaient comme tu peux le faire comme tu veux. C'est que... J'espère que tu peux le faire comme tu veux. Il disait si t'as déjà tricoté dans un... Théâtre. Movie theater. La réponse, c'est non. Mais je pense que oui. Non. Mais sinon, c'est parce que j'ai déjà tricoté dans un... Dans un genre de place de théâtre pour voir un show. Fait que je me suis dit que ça comptait. Non. J'ai décidé que ça comptait parce que sinon ça aurait été toujours le même rythme. Pis ça aurait été point mousse. Pas point mousse. Point mousse. Pis que je... C'est ça. Elle a pas joué le jeu comme il faut. Presque. Elle va pas au cinéma. Fait que... Est-ce que j'ai déjà tricoté dans un cinéma? Mais je pense que... C'est vrai que ça fait longtemps que je suis allé au cinéma. Mais je pense que j'ai peut-être déjà tricoté au cinéma dans le début. Je suis bien... Je serais bien surpris parce que je t'aurais dit qu'est-ce que tu fais là? Pis elle l'aurait dit. Je pense que je l'ai déjà fait. En tout cas. En tout cas. De toute façon, c'est déjà dit. Elle a dit qu'elle a triché. Fait que même si elle dit qu'elle pense qu'elle l'a déjà fait, elle l'a pas fait parce qu'elle a triché pis elle a dit qu'elle a triché. Bon. Je vais juste vous le dire. Fait qu'à chaque fois qu'elle va vous le montrer, il faut vous rappeler que c'est un mensonge. Le Charles est un mensonge. Continue. Je fais des tests. Oui. J'ai... J'avais... Je m'étais faite. Offert par laine Fiberani sa base Bamis. J'ai pas le bon. Sa base Bamis qui est 41 BB alpaca, 18% merino, 10% yak, 35% soif pis il y a une erreur, il je sais pas c'est lequel là, mais il manque un pourcent de laine, mais c'est rare. C'est une laine fluff qui est pas du moraire. T'sais qu'elle, vu que j'avais dit que j'étais allergique au moraire au souris, elle me dit ah, essaye-le voir si ça... Ben si ça te rend allergique. Il est vraiment doux. Pis à date, ben j'ai pas fait grand chose là, mais je l'ai doublé avec une autre de ses bases qui était la dou... Ouais. J'étais allergique. Pis là j'ai fait de l'échantillon. Pas eu d'allergie. Rien du tout. Pis... Là, ma prochaine question c'est juste... J'aimerais faire... Je pense que je vais faire une tuque avec, parce que c'est très bien. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois, c'est bien. Est-ce que je fais un design avec ou je prends une tuque au hasard? C'est ça un peu mon questionnement. Le design ce sera pas ça là. Mais ce sera pas juste du jersey. Fait que c'est... Je suis en train de me demander ça là. Pis... Est-ce que vous pensez que la couleur va bien me faire? Pour une tuque. Fait que c'est une tuque qui sale design? Ouais. Pour un pinch? Moi je pense que tu devrais faire ce que tu veux. Merci Alexandre. Je sais pas ce que je veux de ce temps-ci. C'est toujours là pour ta vie. Merci, c'est super gentil de deux. Fait que ça, c'est... En tout cas, à date, c'est prometteur. Si c'est le cas, c'est le fun de pouvoir... Tricoter une laine sans avoir de la difficulté à respirer. Pis que ça soit doux. Ça veut pas dire que je vais utiliser... Je suis quand même pas le genre à vouloir utiliser tout le temps du mohair. Il y en a beaucoup qui vont doubler fingering mohair pour faire leur chandail et tout. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de laine. Mais pour, mettons justement une tuque pour la réchauffer, pour doubler des mitaines, des trucs comme ça. C'est le fun de pouvoir avoir une option différente qui me... Ben, que je... J'aime pas ma vie quand je tricote. Ouais, ouais. Tu la tchum chu... Le tchum chu... Le tchum chu... Tchum chu... Quand t'as la porte aussi? Ou tchum chu... Je me souviens pas. J'ai pas porté beaucoup de mohair, fait que je le sais pas. J'en ai... J'ai un châle avec du mohair. C'est parce que dans le fond, c'est le fait que... Quand tu te crates les fibres, or... Ouais, c'est ça. Fait que normalement, il est stabilisé. Fait que c'est moins peu. Tu sais, j'étais allergique aussi aux suris. Pis là, j'en ai porté un chandail, ça disait même qu'il y a du suris dedans. Pis je pense que c'est correct. fait que c'est peut-être, mais les mitaines, j'avais des mitaines dans mon air, puis même à ça je trouvais certainement, fait que peut-être parce que, je sais pas, j'en porte pas tant, fait que je pourrais pas répondre, mais j'en ai mis dans mes bas. C'est comme la viande. J'en ai mis dans mes bas. Mais des bas c'est correct, là, c'est sûr ça me pique pas. Alors dernière fois je vous avais montré les, les, mon nouveau design, les bas tricuspides, vous les vois bien, qui, qui était vendu en kit, les kits sont envoyés dans l'univers, fait que le monde commence à les avoir, puis le patron seul, je devrais le publier la semaine prochaine, donc peut-être le 5, le 6, 7 février, je vais laisser un petit moment là que les gens reçoivent leur kit avec le patron, puis tout ça, puis c'est une collaboration avec Hélène Pêché-Mignon, Dolphina, puis Art Brunel, avec les kits je pense qu'ils se sont vendus vraiment rapidement, ça c'était le fun. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, on lance un concours, je pense que c'est là qu'on va le dire, on lance un concours pour les 1000 abonnés. Ah bon, tu penses que c'est ça l'est, on approche les 1000 abonnés, puis on a décidé de faire un concours pour ça, ça va sûrement être juste par amener les commentaires dans la vidéo, à moins que tu avais une question, on en a pas vraiment parlé de qu'est-ce qu'on veut dire, tu avais-tu une question particulière de genre, répondez à cette question-là pour participer au concours, ou peu importe les commentaires. Il va y avoir quelques prix à faire tirer, j'ai pas tous les prix avec moi, mais je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir. Un kit pour faire mes bas, donc le patron, enfin par moi, puis la laine, dans le fond, pour Hélène Pêché-Mignon, elle m'avait offert deux choix de couleurs, en fait la même couleur, une sur la base Yak, puis une sur la base Merino, puis ça c'est la base Yak, puis on a décidé de la faire tirer, fait que même la couleur, je pense, c'est bois de rose, mais Yak, fait que c'est un rose un petit peu plus mauve, un peu plus foncé, à cause que le Yak, c'est gris, brun, en tout cas c'est... Plus foncé. C'est pas blanc. Ok. Puis le petit Moher, fait qu'un des prix, ça va être... Je sais pas comment je vais les séparer, les prix, mais en tout cas il va y avoir ça, plus le patron, ça c'est sûr. J'ai un autre kit de laine qui s'en vient de Hausser Laine Pêché-Mignon pour pouvoir faire le shawl Alveoli, qui est un de mes patrons que j'ai fait. Celle-là, c'est pas sa laine, mais c'est un shawl qui se fait à deux couleurs. Ça sera pas ces couleurs-là, mais je voulais vous montrer le modèle. Fait que deux écheveaux de fingering, plus le patron. Puis les écheveaux, je vous les montrerai la prochaine fois. Là, ils sont dans la poste, fait que je les ai pas reçus encore. Fait que merci Mélanie de Laine Pêché-Mignon. Elle a dit oui, oui, je veux t'offrir de quoi pour le podcast. Puis il y a aussi Art Brunel, que j'ai acheté deux kits de marqueurs. Fait que je sais pas si ça va être des prix séparés ou si je vais les inclure avec les autres. C'est pour ça que je dis, je sais pas comment on va séparer le tout. On verra. Il va y avoir plus qu'un gagnant, mais on sait pas comment les prix vont être faits. Fait qu'il y a un des kits, c'est des petits animaux. Je vais aller dire Fimo, mais c'est pas ça. Les petits animaux vraiment Kyo. Ça, c'est tous des anneaux. Puis ici, c'est des petits dinos, parce que je trouvais ça thématique. C'est vrai. Pour notre podcast. Fait que des petits dinos. Puis il y en a un, je pense que c'est le Triceratops, qui a une pince de crabe pour celle-là. Une pince au mort. Une pince. Une pince. Une pince. Puis Création Art Brunel, elle livre aussi en France. Fait que si jamais ça vous intéresse mes petits marqueurs, elle fait vraiment des belles choses. Puis aussi, elle fait des bouts d'oreilles dans mes oreilles. Dans mes oreilles. Fait que elle fait des bijoux, puis des marqueurs. Puis elle est un peu livrée en France aussi. Fait que des fois, c'est intéressant. Puis normalement aussi, là je l'ai pas non plus, mais il y aurait un sac de Dolphina. Fait que j'ai à suivre pour savoir quoi. Fait que pour l'instant, c'est ce qu'on a. Fait que si on a d'autres offres ou d'autres cadeaux, on en fera plus de gagnants. Mais là, j'ai une question. Ouais. C'est comme quoi? C'est lancé officiellement le concours? C'est lancé là. Ah, ok. Ok. Fait que sous la vidéo, d'ici le prochain podcast, tous les commentaires vont être éligibles à... Gagner quelque chose. À gagner. Bien, à gagner un des prix. Puis c'est ouvert aussi pour la France. Fait que je vais assumer, je sais pas comment ça marche libre en France, mais je vais assumer le... Bon, moi je dis « je », mais on va assumer le shipping. Fait que peux-tu refaire, s'il vous plaît, une liste détaillée, rapide de ce qui est à gagner? Bien, c'est parce que ça se peut que ça s'ajoute. T'sais, des fois, il y en a qui vont dire « Ah, j'aimerais ça faire tirer ça aussi pour ton...» Fait que si jamais il y a des gens qui veulent offrir des trucs, ça s'ajoutera. Mais là, de base, il y a un kit pour faire deux laines avec le patron de Charles. Il y a deux ensembles de marqueurs. Fait que je sais pas si je vais les joindre ou faire des séparés. Il y a le kit pour faire des bas avec le patron de bas. Puis il devrait avoir un sac de Dolphinard. Un sac de projet. Ok. Parfait. Fait que... Soit qu'on fait des bundles puis qu'on dit « il y a juste trois gorgnières puis on fait des plus gros prix» ou on... Fait que je comprends. Fait que c'est... Ok. Qu'est-ce que c'est? On n'est pas organisé du tout, c'est ce que je comprends. Fait que dans le fond, faites juste commenter quelque chose. Commenter quelque chose. Bonjour. Je veux participer. Alexandre est irrésistible. Tu sais, des choses comme ça là. Des choses réelles, tu sais. Puis on va juste comme toutes les prendre sûrement. À moins qu'il y ait quelqu'un qui dit « je veux pas participer. J'ai déjà trop de laine. Les concours, j'aime pas ça. Écrivez-le dans votre commentaire. Ouais, c'est ça. C'est juste pour un commentaire. Mais tu sais, ça me surprendrait. Bonjour. Puis on va faire... On va annoncer les gagnants à notre prochain épisode. Ok. Ça a du sens, ça. Puis si jamais, c'est ça, il y a des prix plus ou que je fouille dans mes affaires puis j'en découvre de plus, ben il y aura juste des gagnants de plus. Ouais, ouais, c'est ça. Correct. Ça ne va pas? Ouais, ben oui, ben oui. Puis même si d'ici là, on n'a pas atteint les 1000 abonnés, on le fait tirer pareil la prochaine fois. Ouais, mais tu sais, si vous voulez partager la bonne nouvelle, ben le but, c'est de l'entendre, mais si on est à 999, on va quand même faire la pige, tu sais. On n'attendra pas d'avoir 1000, je sais pas. C'est correct. Ouais. Ouais, ouais. Ça a du sens. Mais on peut le dépasser aussi, là. Partagez donc le podcast à vos amis, là, qu'on se rende à 1000 puis qu'on fasse tirer des affaires. Disons, on va vous donner des affaires. Moi, j'ai bon espoir que ça va être fait d'ici trois semaines. Mais si c'est pas ça. Cliquez sur la patente. Commentez n'importe quoi. Des lettres. Demandez à votre chat qui fasse ça de même sur le clavier. pis nous autres, on va tout copier ça. On va en tirer au hasard. Je sais pas. Le plus de prix possible. Que ça soit le fun. Ben oui. Moi, c'est ça. On veut donner aux autres. On veut donner. On veut donner. Andréanne a trop de choses. Fait que c'est ça. Ok. Parfait. Ben concours lancé. C'est dans les internets. Dans les airs. On est... C'est ça. Ça va être comme dans le milieu, hein. On est rendus, là. Oh mon dieu, c'est plus vers la fin. On approche la fin. Il t'irait juste... Toi, il t'irait juste... J'ai fini? Je pense que j'ai fini parce que... Oh. J'ai montré ce sur quoi je travaille. Si j'ai pas travaillé dessus depuis la dernière fois, il est rangé. Il va ressortir une autre fois. Ah 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 ah. Fait que je pense que j'ai fait le tour. J'ai montré... Ben je vais vérifier, là. Parlez de ça. J'ai parlé de ça. Ouais. Parlez vite. Crime. On va peut-être faire ça en dedans du noir. Ah ouais. On va être capables d'étirer ça. Non là, pour vrai. On fait pas exprès que ça soit au-dessus d'une heure. On fait juste parler. Pis ça adonne que ça fait ça. Fait que j'ai fait une tuque Man-Hat parce que c'est ça que je suis... Euh... Non, c'est pas vrai. C'est juste parce que Andréa me disait, hey, cette tuque-là, ça te tente dessus. Elle s'appelait Man-Hat. Je trouvais ça drôle. Parce que c'est ça. Pis ben... Tu voulais la grosse laine, il y avait... T'sais... Je voulais tricoter, là. Je l'ai pas la laine avec moi, mais elle est grosse. Elle est grosse. Ah ben oui, regarde, je l'ai avec moi. Elle est grosse. Mais c'est de la bulky. C'est de la bulky. C'est ça. J'ai dit, Andréa, que j'ai dit dans les autres podcasts, que moi j'aime ça quand ça va vite. Pis moi j'aime ça la grosse laine. Parce que la grosse laine, ça va vite. C'est comme thématique mon affaire. Fait que j'ai fait une tuque. C'est Patron Gratuit. Knit Purples. C'est des côtes brisées. Côtes brisées. C'est des côtes brisées. C'est des côtes brisées. Pis après ça, knit au complet. Knit Purl. Knit au complet. Ok. T'as un Rand Knit Purl. T'as un Rand Knit. C'est ça qui fait les côtes brisées. Tu tricotes en rond, pis un moment donné, tu rapetisses. Mais là, c'est ta tête brisées. Je pense qu'elle est un peu trop serrée. Parce qu'elle se plie pas. Elle fait pas la job, là. Elle est faite pour être serrée. Le problème, c'est que t'as pas de cheveux. J'ai pas de cheveux. Tu la portes 30 secondes pis t'as full de marques. Ouais, c'est ça. Elle est pas trop serrée. Je me rends compte avec des trucs comme ça que je préfère des rebords. Ouais. C'est ce que je pensais aussi. Je préfère des rebords. Pis je vais vous la montrer. C'était comme une petite tête de cône. Comme une petite tête de cône. Pis t'sais, ça fait... T'sais, c'est ça. Il y a une grosse démarcation des oreilles. C'est pas grave. Mais t'sais, c'est ça. J'ai comme une tête de capote un peu. Pis, t'sais, c'est ça. Si je la garde 5 minutes, même là, j'ai peut-être des marques déjà. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est des côtes brisées des deux bords. Fait que t'sais, c'est cette texture-là qui finit par me marquer à la face. Pis c'est plate parce que c'est la deuxième tuque que je fais. Pis c'est la deuxième fois que ça me fait ça, t'sais. Faudrait soit que... C'est le même principe. Fait qu'il va falloir que soit que je les doube en polar en dedans. Si tu la doubes, elle te fait plus de place, là. Non, c'est ça. Bon, on l'a pas bloqué non plus. Mais elle gankera pas tant que ça parce que c'est de l'acrylique. Il y a une grosse partie d'acrylique. La dame semble que c'est 70-30, là. Fait qu'en tout cas, mais je vais le savoir, là. La prochaine fois, je vais faire une tuque. Mais l'autre est très grande, là. Fait que c'est sûr qu'elle te fera pas de marque, là. Ouais. Mais c'est sûr que... C'est M-A-N-H-A-T-M-A-N-H-A-T que ça s'appelle. C'est gratuit. Je me souviens plus c'est de qui, mais tu marques M-A-N-H-A-T sur la TV Internet. Tu trouves ça vite. Ok? C'est facile. Pis bind off pis tout. Pis tu couches en dedans. Pis y'a pas de démarcation. Je suis quand même content. Ouais. Y'a pas d'erreur dedans. Y'a pas d'erreur. Ah oui? Ouais. Fait que tu vois... Tu le vois pas à carrément. Ah oui! Mais tu avais fait une ligne, là, à quelque part. Oui, oui, oui. Il y a quelque part une ligne. C'est que t'as sûrement fait deux fois à Knit Pearl, là, au lieu de faire. Mais ça parait presque pas. C'est comme si tu t'étais fait un... Un rebord, ouais. Fait que ça... Ça tombe à bonne place. Sinon, l'espèce de début est ici, là. On le voit comme là, là. Ah oui, ça tu le... Mais je suis quand même content parce que ça a bien été. Ça a été vite pis... Pis je suis pas content. Pis je sais même pas si je veux en porter. Il aurait peut-être juste fallu que tu fasses plus de maille. Faut que je l'envoie. Ça pourrait faire partie des prix, ça. J'envoie ça par la poche. Je te mets ça sous vide pis quelqu'un gagne ma tuque. Ça plaît, ça. Si tu penses ne pas la porter... On va... Pensez-vous. Ça vous intéresserait-tu? Écoute, si quelqu'un veut ma tuque que j'ai faite, ma tuque grise, là. Grosseur de tête conne. Comme ça. Si vous avez une tête aubergine comme moi, marquez dans les commentaires, je veux ta tuque pis... Ça rentrera dans les prix. Faut en tirer ma tuque aussi. Fait que... Ça rentre... Ça rentre bien patent. Je l'ai pas... Elle est pas sale de ma tête. Je l'ai pas portée. Pas sale. Parce que ta tête est si sale. Non, mais il y en a des fois qui veulent pas, tu sais. Je veux dire, c'est comme des élastiques à cheveux, là. Ouais. Il y en a qui veulent même pas se prêter leurs élastiques à cheveux, là. Fait que... Non, mais... Oui. C'est ça. Mais une tuque, ça se lave, là. T'sais... Au pire. T'sais, même si tu donnes quelque chose qui est usagé, ça se lave pis c'est correct, là. Je suis bien d'accord. Mais là, t'sais... C'est pas parti des gens à qui ça dérange. Je veux juste dire que je pense que ça dérange. C'est sûr que si c'est des enfants, tu leur dis pas... T'as pas changé les tuques parce qu'il y a les risques de pouls, là. C'est... Ouais, les enfants sont sales. C'est ça. Fait que... Fait que c'est ça. Mais moi, c'est le projet que j'ai fait il y a pas longtemps, là. Pis... C'est sûr, ça a bien été. Pis là, je commence à apprendre. Les tuques, il faut qu'elles soient un petit peu plus grandes des fois quand elles sont comme ça que ce qui est écrit. Parce qu'il faut pas que ça marque. Pis c'est ça. Pis sinon, ben la seule chose que je fais d'autre, c'est celle-là avec la laine. Je sais même pas c'est quoi la laine, mais c'est ça la laine. La laine... Je pense qu'il y a une des laines que c'était de la... de Woolseeker pis l'autre... Chercheur de laine. Peut-être de Maillan-Voix. C'était des gros restants de projets que j'ai fait, mais je me souviens plus. Pis Alex aime bien l'orange, fait que je l'ai éduqué. Fait que le but ultime, on l'a dit au début, mais c'est de faire des pantoufles pour la clinique. Fait qu'Andréanne a dit qu'on va prendre l'année pour le faire, mais on va le faire pis éventuellement ça va être ça. Pis ça va être des pantoufles à l'autre. T'sais, en même temps, je me dis si... T'sais, si on conserve nos pantoufles Ikea, pis quand on lave les pantoufles tricotées à la main... On peut sortir les Ikea, pis quand on lave les Ikea, on peut sortir les autres. Fait que t'sais, ils vont pas à sécheuse, mais ça sèche. Avec de la laine, ça fait que ça sèche. On les met sur le rac en haut. Ça sèche. Ça va sècher. Ça va sècher. Ça m'entend pas de les faire toutes grises, sinon ça revient au même. On voit encore le problème que si ils sont toutes la même couleur, les gens vont se dire, ah... Ouais, ouais. T'sais, des fois, t'es habitué que tu vas toujours en même place, tu mets les mêmes pantoufles, mettons. C'est que les mauves sont taille randeur. C'est ça, c'est ça. Il faudrait mettre une petite étiquette. Mais pas d'étiquette. Non, pas d'étiquette. Non, non, non. Pis je vais faire un beau tirac pour les mettre dedans, parce que le bucket, c'est dégueulasse. Ouais. J'aime pas ça. Fait que c'est ça. On a-tu autre chose? Euh... Non. On a un nouveau chat extérieur. Ah ouais. On a un chat qui est nouveau sur le balcon, pis... Il est cute. Pis il est... Ben, on peut pas le rentrer dedans, parce qu'on en a déjà trop, là. Pis on sait pas s'il y a une... On sait pas s'il y a une famille, mais je le trouve aussi cute. Pis je l'ai appris le bout de tâche. Ouais, moi, je suis curieux, là. Je pensais à ça la dernière fois, pis je me demandais... T'sais, dans la vie, mettons, t'as des animaux sauvages, des animaux domestiques, t'sais. Euh... Je sais pas si vous autres vous faites ça, là, mais en tout cas, moi, je suis comme un peu contre l'idée que si t'as un animal domestique, de le laisser, genre, aérer partout où ce qu'il veut, quand qu'il veut, t'sais. C'est comme... C'est comme, tu sais, mettons, le chat, il est domestique, fait qu'il est fait pour être en dedans, ou si tu le sors, surveille-les, t'sais. Il est pas fait... Je suis pas sûr que, t'sais, de dire, « Ah, moi, j'ai un chat, pis je laisse la porte ouverte, pis il part, pis il revient quand il veut. » Je suis pas sûr que c'est responsable ben ben, pis j'ai toujours un petit pincement quand je vois le chat arriver, parce que je... Ben, il y en a trois, là, celui-là, c'est... Il y en a trois. Il y en a deux qui ont l'air beaucoup plus sauvages, pis lui... Ben, je sais pas, ils ont tous pas de collier, t'sais, ça se peut qu'il y ait une puce, on sait pas, t'sais, c'est juste que... Il vient de chez... Il vient à des heures, t'sais, la nuit. Des fois à minuit, là... La nuit, pour moi, ton chat est en dedans de jour ou pas, t'sais. Nous, nos chats, on les sort en laisse, on est peut-être un peu tous, en parlant de chats. Non, mais t'sais, c'est à tes risques et périls, j'imagine, rendu là, mais t'sais, ils sont tous dans le coin ici, ben, euh... Je sais pas, je trouve pas ça responsable. Je trouve pas ça responsable. Enfin, mais aussi, c'est aussi le monde, est-ce que c'est des... Justement, c'est-tu un chat perdu? Faut-tu qu'on appelle quelqu'un? T'sais, on dirait que tu le sais pas, quand tu vois un chat, moindrement, qu'il vient chez vous, tu penses qu'il est perdu ou que... T'sais, faut que tu le... Là, si... T'sais, nous, on le nourrit, mais possiblement qu'il est déjà nourri, t'sais. Ouais, c'est ça. Fait que, je sais pas. C'est... Nos... Nos cœurs de parents chats ont envie de... de tout les rentrer en dedans parce qu'ils ont dit qu'ils ont froid, mais... Je sais pas. Je m'en... C'est parce que des fois, il fait moins 15, moins 20 dehors, pis le chat se pointe sur le balcon pis t'es comme, il est sur le balcon parce qu'il se frette aux pattes pis sur le balcon, il y a pas de neige. T'sais, il est 10 heures le soir. T'sais, ça a comme plus ou moins un rapport. Une heure. Ça devrait pas être là, t'sais. Mais ça, encore une fois, j'imagine... C'est ça ma question. Ma question, c'est un chat domestique, ça devrait-tu être domestique ou ça devrait être sauvage quand ça te tente ou non? Ou c'est quoi l'idée? C'est quoi, je comprends pas. Dans la responsabilisation. Il y a des problèmes de responsabilisation. Aujourd'hui, les gens ont de la difficulté avec ça, hormis les chats domestiques, la responsabilisation, c'est un problème. Mais... C'est parce que c'est comme te dire... T'sais, c'est parce que pour les chats... Oui, je comprends. Tu te dis, c'est un chat, il aime ça être dehors, mais oui, mais non, parce que c'est pas un chat de grange. Il est habitué à être en dedans quand même. T'sais, c'est pas un chat sauvage. Tu sais, c'est un chat sauvage. Ben, je veux dire, s'il est dehors tout le temps, j'imagine qu'il a appris à chasser et à survivre et à vivre sa vie. Mais c'est clairement pas un chat sauvage. C'est clairement pas ça, là. Non, c'est ça, c'est comme... T'sais, c'est un... Il est fluff, t'sais, ça doit être des chats d'intérieur, mais... Mais je sais pas. En tout cas, moi, j'aurais peur, là, si mon chat était pas là, je me dirais qu'il est où, t'sais. J'aurais peur qu'il se soit fait trapper. Il y a des chiens partout, il y a des visons, il y a des renards, il y a des autos, il y a des oiseaux de proie. Il y a des gens qui aiment pas les chats. Il peut y avoir d'autres chats aussi, puis il se rencontre, puis il se bat, puis il y a un des chats qui avait le VIH de chat, puis finalement, ton chat est rendu avec le VIH de chat. T'sais, je veux dire, il y a toutes sortes d'affaires qui sont arrivées. Il y a des ours. On a vu un la dernière fois, dans l'entrée de la voisine, avec des bébés. Ok. Non, c'est ça. Fait que je sais pas si c'est nous, on est trop protecteurs, ou c'est le... Ouais, non. Non, parce que même, je pense que les vettes, puis les places de chats, puis tout ça, ils disent que les chats, c'est peut-être pour être... T'sais, tu peux le sortir, mais il faut que tu le suives, tu sois avec, là. Tu laisses pas un chien. T'es un chat ou un chien? T'sais, dans le fond, un chien, un chien domestique, c'est ce que tu dis pas, bon ben bye, t'en viendras pour souper, t'sais. À part le voisin. Ouais, à part le voisin, mais lui, en tout cas, faut que je calme les mots. Mais justement, c'est ça, on a un voisin qui son chien... Ben voisin. Il est pas à côté, là, fait qu'il laisse son chien libre tout le temps, mais il traverse la rue, il peut se faire frapper n'importe quand, pis il vient souvent chez nous, fait que moi, je laisserais pas mes chats tout seul, là. J'aurais peur que... Genre, il capote, pis il se pousse à cause du chien, ou... Ouais. Son chien est idiot. Un petit peu. Fait que... Mais il est beau, le chien, là, t'sais, pour le chien. Il est beau, pis c'est ça, on l'aïe pas, là, t'sais, c'est juste que c'est un gros chien, genre de 100 livres, qui traverse la rue sans regarder les chars qu'accent. Des fois, il part. Il part, il descend à la côte, pis il s'en va. Euh... C'est, t'sais, c'est ça, un problème de responsabilisation, là, ça me gosse, parce que, t'sais, c'est comme... T'sais, un chien en liberté dans ta cour qui est clôturé, mettons, mais nous, il y a pas de clôture, t'sais, c'est des bois pis tout, là, mais... C'est plus dur de garder un chat. Un chat, c'est sûr que tu peux pas garder ça. Un clôturé, si on veut. Mais un chien, c'est facile, là. T'sais, si tu veux le laisser dehors, tu vas te faire quelque chose. Ben, c'est que c'est pas un loup, t'sais. Non, non. C'est que c'est un chien, t'sais, c'est comme... Il est domestiqué, le chien. Pis en plus, il est niaiseux. T'sais, il s'en va dans le bois, il va voir de quoi. Ça mange n'importe quoi. Ben oui. Ça va un écureuil, ça part après, pis... Pogne un porquet pique. Pogne un porquet pique, ou t'sais, je veux dire, c'est... Il y a comme une ligne entre... Je veux pas... Ah, je veux que mon chat soit libre, mais t'sais, c'est comme... Libre, t'sais, nos chats sont libres, là. Dans le sens que, t'sais, quand ils demandent la porte, ben, on roule, pis on sort avec les autres. On sort avec eux, c'est ça, ils sont pas... Ils aimeraient vraiment ça, des fois, pouvoir se sauver sans la laisse, là. Ouais. Mais c'est pas le cas, pis parce qu'on les aime, qu'on fait ça. Ouais, c'est parce qu'ils sont pas conscients du danger, non plus. Aussi. T'sais, il y a une fois, on a un chat qui a pas de griffes, parce qu'on l'avait trouvé comme ça. Pis... C'est le plus... C'est le plus wild, là. Il sauve tout le temps. Il veut juste, justement, tout le temps se sauver un peu. Mais il y a une fois qu'il était... Tu l'avais mis sur le toit, juste pour le fun, pis il s'était sauvé en 30 secondes, pis on l'entendait mialer. Il était juste en bas, chez la voisine, mais il mialait, il savait plus quoi faire. Il était pris là. Il était perdu. Il était perdu. T'sais, ça a pris 30 secondes, pis il s'est perdu, là. Pis Guimauve, une de nos petites vieilles madame, elle m'a ramené une couleuve. T'sais, je veux dire, c'est cool, elle m'a ramené une couleuve, mais c'est parce que... Ils ont peur de rien, là. T'sais, je veux dire, ils sont niaiseux à n'importe quoi. Elle va attaquer n'importe quoi. Ouais. Juste parce que, t'sais, pis ça peut... Ça peut être... Pis t'sais, il y a beaucoup de ratons laveurs aussi, pis ces affaires-là. Je sais pas c'est quoi l'interaction d'un chat pis d'un raton laveur. Je sais pas si son ami, je sais pas si ça y est. Les ratons laveurs, ça... Il y a des mouffettes, on a des mouffettes aussi. Ouais, on a... Ouais, oui, c'est vrai. Mais t'sais, je veux dire, un raton laveur, si ça voit une poule, ça la... Ça la mange. Ça la décapite, c'est pas fin. Ouais, c'est vraiment pas fin. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec un chat, là, t'sais. Il y a sûrement une bataille, là, t'sais. Est-ce que mon chat va vouloir le sniffer? T'sais, Blanchard. Ou juste, souvent, quand les ratons, ils venaient sur le balcon, on a un balcon pet-friendly, je pense. Pour les animaux sauvages. Pis... Il me semble que les chats, ils voulaient qu'ils s'en aillent, là, t'sais, ils chialaient après. Fait que je suis pas sûre qu'ils auraient l'instinct d'aller le sniffer, ils voudraient sûrement plus qu'ils partent. Non? Ben... Ben, peut-être, mais je sais pas qu'est-ce que... T'es pas, t'as un petit écureuil ou un petit... Ben, peut-être que le raton dirait, ben là, moi, je suis comme plus gros, pis t'sais, je suis comme habitué, pis je pourrais te démembrer aussi. Ça se ferait bien. T'sais, moi, j'ai des pattes, des mains, t'sais. Toi, t'as pas de mains, mais moi, je pourrais prendre tes membres, t'sais. Je sais pas, t'sais. Mais... Mais... En tout cas. Si vous avez des... des commentaires là-dessus, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez, chat domestique, t'sais, devrais-tu laisser ça aller partout où ça veut, quand ça veut, ou non, t'sais? T'sais, même s'ils sont opérés, là, autre, le... la raison de... de reproduction, là, ça on sait, là, nos chats sont... sont opérés, pis c'est pas... C'est pas... C'est pas... Ils sont tous stériles. Ils sont tous stériles. Mais... Plus que ça, là, pas juste pour... Ouais, c'est ça. J'ai répété la même affaire, là. À répéter. Fait que c'est ça. Pour d'autres raisons que Ligue du bébé chat. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Je pense que... Je parlais de ce que tu tricotais, là? Ouais. Ah, OK. Pendant que... Je sais plus quoi, là. Au début, OK. Ouais. Ben, j'ai quand même avancé. J'étais au petit verre par, là. Là, j'étais au cours. J'ai fait une, deux... J'ai fait trois en ligne. Fait que le concours est là. Commenter, pis si quelqu'un veut ma tuque, commenter, je veux ta tuque, pis sinon, euh... Euh... C'est ça. Ça fait-tu le tour? Je pense que oui. Une belle journée. Ben oui, il fait super haut. Fait qu'on va aller regarder les arbres d'une heure, hein? Tu t'en penses? Une heure ou deux. Ouais, juste aller les regarder. OK. Parfait. Fait que bye à tout le monde. À la prochaine. Bye. 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 Bye.